abonne toi n'oublie pas d'activer la cloche bienvenue sur ma chaîne bismillah nabidawah allah barakatillah donc aujourd'hui on va faire les raviolis fromage champignons crème fraîche et tout ce qu'on aime donc c'est parti pour la recette donc j'ai coupé un petit oignon que je fais revenir dans deux cuillères à soupe d'huile j'ai rajouté la coriandre moi j'ai de la coriandre congelé vous pouvez utiliser la fraîche j'ai mis également une gousse d'ail en même temps que l'oignon j'ai mis les 200 grammes de hachis je vais faire venir refaire à mesure donc absolument rien et on va couper la tomate en tout petit et puis on va faire revenir le tout tout en remuant je rajoute l'assaisonnement le sel une demi-cœur à café et une carré à café d'épices pour viande donc voilà donc là je fais revenir pendant cinq minutes à peu près donc ensuite je vais rajouter 200 grammes de crème fraîche voilà c'est ces petites boîtes là il y a écrit 197 mais bon on arrondit à 200 grammes donc voilà voilà donc je vais faire revenir en même temps au fur et à mesure donc je prends la même boîte et je je mets je la remplis d'eau en fait voilà juste une seule fois et je verse et ensuite pendant que que ça cuit donc le temps que ça boue donc j'ouvre mon paquet de raviolis moi j'ai un kilo donc il faudra diviser les quantités sachant que bon ça n'a même pas suffi pour cinq personnes donc voilà je m'ai pas pu goûter pour voir si c'était bon mais bon il y en avait plus donc ça veut dire que c'était bon donc on va les mettre dedans et puis on va les séparer ensemble parce qu'ils sont accrochés ensemble et puis je vais rajouter un pot de sauce tomate et puis je remue le tout et puis oui j'ai oublié la boîte de champignons voilà et puis je laisse cuire 8 minutes 8 minutes maximum 10 pas plus parce que après voilà donc faudra quand même goûter au bout de 8 minutes pour voir si c'est cuit et puis voilà donc vous voyez un petit peu le voilà ça c'est au bout de 8 minutes il faut remuer quand même temps en temps au cas où votre poids votre marmite accroche donc temps en temps et puis vous goûter si nécessaire pour rectifier l'assaisonnement et puis pour voir effectuer éventuellement si c'est cuit donc voilà voilà donc là je remue encore une fois c'était pas encore cuit en fait donc je regarde je tâte et puis là c'est bon voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwatsim la vie partagez la caisse salam alaikum